Chapitre 6 et nous allons lire spécialement dans ce passage que nous connaissons, nous allons le relire avec un nouvel éclairage de la part du Saint-Esprit et on va lire dans Ephésiens chapitre 6 le verset spécialement 12, le verset 12, Ephésiens 6, 12. Paul va dire aux chrétiens de la ville d'Éphèse, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Père, nous te bénissons. Nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir été engagés dans ton armée spécialement pour combattre, pour lutter. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cette lutte, à réaliser, Seigneur, que ce n'est pas uniquement ce que nous voyons dans nos propres yeux, mais qu'il y a des ennemis invisibles qui travaillent jour et nuit autour de la terre et qui essaient de détruire nos vies personnelles, nos familles, nos foyers, nos santé, notre Église, les pasteurs. Nous prions, Seigneur, que nous puissions être plus que vainqueurs, parce que tu es le Dieu qui nous donne en tout point la victoire. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Le titre contre les dominations. Déjà, le mot contre veut dire qu'il y a opposition. Il faut contrer, donc, quelqu'un qui ne marche pas dans le même sens que nous, mais au contraire, qui vient en face de nous, donc, dans un sens inversé. L'apôtre Paul va enseigner et il va dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire n'avons pas à lutter contre les hommes, même si le diable est capable de se servir parfois de certains hommes, mais cependant, derrière le visible, il y a l'ennemi invisible, réel. Et pour combattre un ennemi invisible, nous avons aussi, nous devons utiliser des arbres invisibles, mais qui sont puissantes, pour renverser ces puissances diaboliques, ces entités ennemies qui sont contre l'humanité, et spécialement contre les croyants chrétiens. La Bible appelle cela, tout d'abord, les dominations. Nous allons voir ce soir quatre particularités, spécialement, de ces puissances diaboliques. Et Paul emploie des noms différents et nous allons voir dans quel sens ces puissances diaboliques travaillent. Tout d'abord, les principautés, domination. Notre version parle de principautés, c'est la même chose, des dominations. Et en étudiant avec soin ce passage d'Éphésiens 6, et particulièrement le verset 12, nous voyons qu'il y a un premier niveau du royaume de Satan qui opère, qui agit dans le monde spirituel contre les gouvernements. Contre les gouvernements, contre les présidents, contre tous ceux qui sont en office, contre ceux qui sont dans des hauts rangs gouvernementaux. Pourquoi ? Parce que le gouvernement est quelque chose qui a été institué de Dieu. Comme l'Église a été instituée de Dieu. Comme la police a été instituée de Dieu. L'ordre, tout ce qui est de Dieu est combattu à mort par ces puissances diaboliques. Et ces principautés, ces dominations, opèrent principalement contre les gouvernements, les présidents et ceux qui sont en office. Ces démons, puisqu'on parle ici de puissances diaboliques, ces démons de ce premier niveau qu'on appelle domination ou principautés, ces démons-là agissent aussi dans les cours civils. En cours, ils agissent dans les affaires politiques. Les démons sont très présents dans ces domaines-là. Et l'opération, les agissements de ces démons-là est très évidente. Vous voyez ? Dans notre monde actuel, leur seul but, leur seul but à ces démons, c'est de contrôler les gouvernements de ce monde. De contrôler les gouvernements de ce monde. Quand on parle de l'islam, dont le but est de contrôler l'univers, de contrôler toute la planète Terre, c'est là le but des Mahometans. En réalité, derrière l'islam, c'est les puissances diaboliques qui travaillent pour avoir le contrôle complet, pour amener l'homme de Satan, un jour qui va s'appeler l'Antichrist. Chers amis, derrière la force communiste, il y a Satan. Derrière Lénine, Staline, derrière Hitler, derrière Mussolini, il y avait Satan qui travaillait. Comment peut-il se faire qu'un homme ait l'idée de tuer, littéralement, d'exterminer tous les Juifs de la Terre ? Si ce n'est Satan qui en veut aux Juifs qui représentent Dieu sur Terre, le peuple terrestre de Dieu. L'œuvre qui se passe derrière beaucoup de puissances politiques, c'est Satan. Je suis convaincu personnellement que Satan essaie de détruire, littéralement, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement européen. Pourquoi ? Premièrement, pour qu'il n'y ait plus d'argent pour la mission. On tombe à l'asphalte. Si le diable pouvait faire en sorte que l'Évangile ne soit plus jamais prêché, quelle joie en enfer ! Et on sait que l'argent pour la mission vient spécialement des pays riches occidentaux. Et si le diable est capable de balayer, de faire tomber les gouvernements, alors il va utiliser ces hordes de démons pour détruire ces gouvernements, ces présidents et tous ceux qui sont en office. Comment se fait-il que dans les votes qui se passent, dans les cours gouvernementales, et lorsque l'on vote en faveur ou contre les homosexuels, généralement, la majorité est en faveur. Et l'on voit des chefs de gouvernement, des maires de villes marcher en face, en tête, des parades gays. C'est les démons qui travaillent. Ce sont ces dominations qui sont là pour essayer de détruire, évidemment, tous les vestiges qui pourraient rester de Dieu. On comprend que lorsque Armageddon va arriver, qui va rassembler les têtes de gouvernements du monde pour aller attaquer et batailler, lutter et guéroyer là-bas en Israël ? La Bible est claire et le dit, voyez, et je vais sortir, et je vais sortir de la bouche du dragon, c'est-à-dire de Satan, et de la bouche de la bête, c'est-à-dire l'antichrist, et de la bouche du faux prophète religieux, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Et la Bible dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les gouvernements, les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les démons sont derrière les événements actuels que nous commençons à vivre. Nous sommes entrés dans cette période appelée la fin des temps. On a besoin de prier. Pas étonnant que Paul a écrit à Timothée de prier pour nos gouvernements et de ceux qui sont en autorité. Il dit de prier pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Combien ils ont besoin de nos prières ? Et Paul va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et contre les dominations qui sont derrière ces hommes qui sont en autorité. Tant que Satan sera le dieu de ce monde, tant que Satan sera le prince de cette terre, nous aurons la violence, nous aurons la saleté, l'impureté, la corruption dans les gouvernements. Jésus-Christ, n'oublions pas aujourd'hui, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Jésus-Christ, il nous a dit dans Ephésiens, pour mes chapitres, qu'il est assis au-dessus, pas en-dessous, au-dessus de toute domination. Il est au-dessus des pouvoirs diaboliques. Il est au-dessus des démons, heureusement, au-dessus de toute autorité, toute puissance, toute dignité, et tout nom qui se peut nommer dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, et dans tous les siècles. Alors il est au-dessus, il est au-dessus des démons, il est au-dessus des dominations. Il est mieux de se placer du côté de Jésus, que de se placer du côté de Satan. Maintenant, l'apôtre Paul a donné une deuxième catégorie. Il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais, un, contre les dominations, deux, contre les autorités. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Les autorités. D'autres versions disent, contre les puissances. Voyez. C'est un domaine différent du premier niveau. Le but de ces démons-là, qu'on appelle autorité, c'est de détruire l'esprit des gens, de détruire les pensées des gens. N'oublions pas que, lorsque nous étions des païens, même si on était des gens bien gentils, on était des païens, religieux, quoi que ce soit, voyez, mais il a dit que nous étions des ennemis par nos pensées. Ennemis par nos pensées. Le but de ces démons-là, ces autorités, c'est de détruire les pensées des gens. Ces démons-là ne veulent pas que les gens pensent. Et vous le voyez dans un endroit particulier, jusqu'au vieillard, où ils ne pensent absolument pas à leur éternité. On les amène danser, on les amène en autobus, on les amène là, swingés, convoitent, les mémés, les pépés, tout ça. Ça va de chambre en chambre, et de suite. C'est terrible la corruption qui existe à ce niveau-là. Qui travaille pour détruire leurs pensées ? Ce sont ces autorités diaboliques, voyez. Inciter l'imagination des hommes et des femmes, pousser les personnes à se haïr, à tuer, à voler, à mentir, à commettre adultère, à convoiter. Le but de ces autorités, ces démons-là, c'est de lier les gens dans l'homosexualité. Le psaume 2 nous dit pourquoi ces vaines pensées ? Pourquoi les gens lèvent-ils le poing contre l'éternel et contre son roi ? Comment ça se fait ? Est-ce qu'ils disent ? Télivrons-nous de leur chaîne ! Terminez le christianisme ! On est tannés, ça fait 2000 ans qu'on entend parler de Christmas, de Noël, quoi que ce soit, de la naissance de Jésus, on n'en veut plus. Et beaucoup de compagnies aujourd'hui, de grandes compagnies, et bien nord-américaines, ne veulent même plus mettre le nom Christ dans le mot Christmas. C'est X. Dieu, Christ, devient M. X. Qui travaille, qui fait ça ? Les autorités diaboliques qui veulent anéantir la connaissance. Ils ne veulent pas ces démons que les gens pensent et réfléchissent. Jusqu'à leur mort, il va les envoyer en enfer pour qu'ils ne pensent pas. Un homosexuel était en train de mourir dernièrement. Et il a donné son témoignage. Quelqu'un est arrivé au bord de son lit à l'hôpital. Il était certainement rempli de sida, quoi que ce soit. Et il a déclaré, je ne pensais pas que c'était aussi difficile que ça, de mourir. Certainement. La personne ne pouvait même plus se repentir. Il était en train de descendre dans l'enfer sans pouvoir accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Le but de ces autorités, de ces démons-là, c'est de faire des gens, des pervers sexuels. Toutes les déviations sexuelles que l'on voit sont poussées par ces démons-là. Et c'est au travers de ce royaume de ténèbres que les profondeurs même de l'enfer s'élèvent pour remplir les étagères, les stands de magazines, de livres, les clubs vidéo, la pourriture dans ces clubs vidéo, les DVD, Internet, la musique diabolique. Dans ce royaume, les démons agissent pour inciter les gens, les pousser à une gratification personnelle immédiate. Se venger eux-mêmes, agir pour leurs propres intérêts personnels. Pas étonnant que maintenant, on a des tueries dans les écoles, que des jeunes peuvent arriver avec des mitraillettes dans les écoles et tuer dans le sang des dizaines et des dizaines de leurs collègues. C'est les démons qui travaillent. On peut investir les millions de dollars qu'on voudra. On ne pourrait jamais tuer les démons, Haria, par des dollars. Dans ce royaume, c'est la raison pour laquelle il y a tant de divorces pour ceux encore qui sont mariés, raison pour laquelle il y a des temps de querelles pour briser les foyers, les brisqueurs, briser les vies. Il travaille ses autorités démoniaques. Des multitudes sont complètement déséquilibrées mentalement. D'où vient cela ? Les démons. Si notre évangile est voilé, voilé, non compris, non accepté, pourquoi ? C'est parce que le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé leur intelligence, leur pensée, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, pour qu'ils ne voient pas le danger dans lequel ils se trouvent. Ils sont des menteurs, tous ces démons. Nos institutions ont à l'intérieur de leur mur des gens qui ne sont pas vraiment malades mentalement, mais beaucoup sont possédés par les démons. ou s'ils ne sont pas possédés, ils sont obsédés par les démons ou encore oppressés par ces autorités démoniaques. Personnellement, je crois vraiment que si un grand nombre de ces gens qui sortent derrière les murs d'hôpitaux psychiatriques se mettaient à jeûne, s'ils confessaient leur culpabilité et leur péché, s'ils mettaient leur cœur et leur esprit en règle avec Dieu, ils seraient libérés des esprits d'oppression. Ils seraient libérés des esprits d'oppression. Mais aujourd'hui, nous avons des multitudes de ceux qui sont tourmentés qui pourraient être totalement libérés, sortir des institutions mentales demain matin. La psychiatrie ne peut pas aider ceux qui sont sous le pouvoir de ces autorités démoniaques. La psychiatrie est totalement, je dirais, sans aucun ressort. les médicaments, le cancelling ne sont d'aucune haine. Les autorités ténébreuses sont là pour détruire la pensée, détruire l'esprit, l'âme et le corps de la personne et l'emmener en enfer. Il y a une seule réponse, une seule, le sang, le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu, ceux qui sont enchaînés, à ce royaume d'autorité démoniaque, doivent être lavés, purifiés, délivrés. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le signe du chrétien, c'est quoi ton signe ? Ah, mon signe, c'est le sang. C'est le sang de Jésus. C'est notre signe. Amen. C'est le seul moyen. Au calvaire, à la croix, Satan, les autorités démoniaques ont été totalement lavées, lessivées, n'ont plus aucune autorité. Paul va dire, n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Deux, contre les autorités. Il va dire, trois, contre une autre catégorie, les princes de ce monde de ténèbres. Le Saint-Esprit les appelle des princes, imaginez, d'un monde de ténèbres. C'est-à-dire, exactement comme du domaine de Dieu, il y a des âmes, des arcans, des chérubins, différents ordres d'autorité, Satan, imitant Dieu, singe de Dieu, a aussi différentes autorités diaboliques dans ses anges de l'envers. Nous avons à lutter contre les princes de ce monde de ténèbres. L'original en grec, ça veut dire des puissances cosmiques, des princes, des esprits dirigeants, des esprits dirigeants. Combien de personnes en cours sont passées devant le juge après avoir tué quelqu'un, on dit, mais je n'étais pas conscient de ce que je faisais. Non, c'était les démons qui les conduisaient. Les démons, les poussés à faire des choses inimaginables, les prins de ce monde de ténèbres, des esprits dirigeants, en anglais, ils appellent les master guides ou encore les spirit guides. Dans le nouvel âge, ces esprits qui dirigent, ces esprits qui poussent, ces esprits qui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Raison pour laquelle certains entendent des voix, je crois qu'ils entendent des voix, je crois que les démons parlent, exactement comme le Saint-Esprit peut nous parler. Ces puissances tiennent fermement en main ceux qui sont liés par l'occultisme, par la divination, par la bonne aventure, par les sectes, par les religions orientales, par les signes zodiaques, par l'ésotérisme, la méditation transcendantale, le nouvel âge, les superstitions, ces puissances diaboliques les tiennent solides, solidement. Les Beatles étaient des gens poussés par Satan. Des gens poussés par Satan. C'est eux qui ont enseigné l'amour libre dans les années 60. C'est eux qui sont allés aux Indes, qui ont commencé à fumer le pâte et ainsi de suite. Il n'y a pas de mal là-dedans. Les démons ont travaillé au travers d'eux. Elvis Presley était aussi conduit par les puissances diaboliques. Ces puissances ont en main la main solide sur des multitudes de gens. Et à ce niveau-là, dans ce royaume de Satan, le diable prend suffisamment de vérité de la parole de Dieu pour la tordre, pour la destruction de beaucoup de personnes. Le diable connaît ce livre. Le diable connaît très bien et l'a cité à Jésus. Il ne suffit pas de connaître la Bible, il faut savoir s'en servir. à bonne et sereine. Pierre va parler de certaines personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. On peut descendre en enfer avec la Bible à la main, mais quand la Bible est tordue, ça ne sert à rien. par exemple, un livre qui a paru il y a quelque temps s'appelait Les God Chasers de Tommy, de Tenitomi. C'est un livre littéralement qui est rempli de la Bible, c'est celui de visions, de révélations, mais qui amène les gens complètement en dehors de l'autorité saine des Écritures. Satan a détruit les hommes avec ce que eux pensaient être la vérité et la religion. ces esprits méchers n'attaquent pas seulement les ignorants, les illettrés, mais beaucoup parmi ces gens-là sont les plus instruits de notre pays. Beaucoup d'entre eux ont des doctorants, beaucoup d'entre eux ont des PhD, beaucoup d'entre eux ont des maîtrises, sont professeurs parfois d'université et se tiennent devant nos jeunes, nos enfants, imaginez, pour les enseigner, les conduire et les guider. Alors qu'en réalité, ces enseignants sont eux-mêmes pris dans les puissances de ténèbres. Ces gens, peut-être les plus instruits, sont dans l'occultisme, dans les roses-croix, dans les témoins de Jéhovah, dans les études d'horoscope, dans les Illuminati, dans les francs-maçons, dans la scientologie, dans les mormons, exactement comme le roi Saül, après avoir connu Dieu, après avoir été sous l'onction à la puissance de son esprit, est allé renseigner vers une occultiste, une femme qui accomplissait, je dirais, certains rites avec Satan. Comme Dieu ne lui répondait pas, il est allé voir quelqu'un qui répondait. Et s'il n'y a pas, je dirais, de réponse de la part de Dieu, il n'y a qu'une seule autre source, elle est diabolique. C'est Satan. C'est Satan. Le lendemain, Saül était mort, il descendait en enfer. On ne se moque pas de Dieu. L'astrologie, la parapsychologie, ceux qui interrogent les morts, ceux qui parlent aux morts, Dieu est cela. Nous avons toute une religion appelée catholique qui enseigne aux gens à parler avec leurs morts. C'est diabolique. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel tonde, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, personne qui dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Papa, t'es morts depuis tout ça, parle-moi, j'ai besoin d'avoir ton conseil. Mon oeil, s'il y a réponse, c'est les démons qui répondent, il peut prendre même la voie de l'être bien-aimé qui est décédé. Chers amis, c'est terrible. J'aimerais vous dire une chose, l'occultisme amène les ténèbres. Dire la bonne aventure amène les ténèbres. Les sectes amènent les ténèbres. Lorsqu'il y a eu un réveil à Éphèse, réveil spirituel, réveil de l'Évangile, l'Avée me dit que ceux qui avaient exercé les armes magiques venaient vers les pieds des apôtres à porter leur livre de magie et les brûler. Et dans nos familles, nous devons brûler ces livres ésotériques, ces poubelles de l'enfer, ces films, ces vidéos de sexe et de choses sans blanche. Il faut brûler tout cela et jeter en dehors de nos familles pour avoir la paix dans nos cœurs. Le mouvement sataniste contemporain est sous le pouvoir de ce royaume, ce monde de ténèbres. Si vous allez dans une station de ski que vous prenez un de leurs prospectus, vous voyez les enfants qui font du ski et là, ils font le signe de Satan. Je ne pense pas que... Imaginez, les familles. Il y a une église sataniste à Los Angeles, il y a plus de 10 000 membres et ils adorent ouvertement Satan. ouvertement. C'est vrai, les sorciers ont de la puissance. Ceux dans le mouvement sataniste ont de la puissance. Harry Potter et compagnie, ceux qui sont dans le spiritisme ont du pouvoir, on le sait. À Haïti, au Bénin, où a commencé le vodoisme, ces pays-là n'en sortiront jamais. Ils pouvaient investir des millions de dollars. Ça ne servira à rien. Ils adorent Satan. Ils n'en sortiront pas. Les magiciens d'Égypte étaient capables d'un bâton, d'un bâton de faire un serpent. Sous les yeux de Moïse, il y a une puissance qui est derrière tout ça. Et leur puissance n'est pas de Dieu. La source est de Satan et l'enfer. Écoutez bien, si vous êtes fascinés pour les choses de ce royaume, débarrassez-vous-en tout de suite. Débarrassez-vous-en tout de suite. Il y a une fascination aujourd'hui parmi les jeunes étudiants, les collégiens. Il y a des dizaines de milliers qui sont dans les liens dans l'esclavage. Ils sont dans les liens des princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Le diable agit comme un oiseleur et jette un fil comme l'oiseleur devant le petit oiseau. On met des graines. Ensuite, l'oiseau voit les graines. Il s'envole. Il voit les graines mais il n'a pas vu le piège. Et l'oiseleur... Pensez-vous que Satan vous met des pièges pour que vous puissiez les voir ? Non. Vous ne les verrez jamais des pièges. Mais il va vous piéger si vous n'êtes pas sous le regard. Celui qui est imprudent dans le domaine de l'esprit va être piégé par Satan. Regardez le petit oiseau avec son bain qu'il essaie de sortir maintenant du filet. Pourra-t-il ? Il peut se meurtrir. Il peut se casser une aile. Il ne pourra jamais sortir du filet. Il est pris. Il est pris. Regardez le petit oiseau qui est sur les montagnes en train de chanter dans l'air bleu. Il est en train de dire « J'étais dans le filet mais quelqu'un est venu et a cassé l'émail du filet. Si Dieu n'avait pas été au secours, nous serions dans les ténèbres. Nous serions prisonniers du filet de l'ennemi. Mais les mailles du filet ont été cassées par une autre main. On ne pourra jamais, la personne qui est prise dans ce domaine-là ne pourra jamais s'en sortir d'elle-même. C'est impossible. Il faut un miracle. Il faut un miracle de la grâce de Dieu pour briser ces puissants diaboliques, pour les casser. Ces ténèbres sont tellement fortes, sont tellement puissantes, lourdes, ficelées, obsédantes, serrées, bottelées. L'aveuglement est tellement fort que la Bible dit que Satan fait croire aux gens que le mensonge est la vérité. Et les gens adorent la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et quatrièmement, Paul va dire nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce quatrième domaine-là, défini par l'apôtre Paul, est le plus sinistre et le plus dangereux. Ça veut dire que ces agents spirituels agissent dans les quartiers généraux du mal. Les esprits méchants, méchants dans les lieux célestes. On parle ici de démons religieux. De démons religieux qui, et comment le font-ils ? Ils s'introduisent comme pasteurs. C'est le domaine le plus sinistre. Ils se cachent sous le rôle d'évangéliste. Ils se cachent sous le rôle d'enseignant. Ils se glissent à l'intérieur des églises, s'infiltrent dans les écoles bibliques. Ils se présentent sous le couvert de la vérité, mais leur vérité est seulement partielle. et ça conduit les gens qui les croient dans l'erreur. La Bible dit une voix semble droite à un homme, mais l'issue de cette voix, c'est la mort, c'est la perdition. Derrière le catholicisme, derrière l'islam, derrière le bouddhisme, derrière l'hindouisme, derrière toutes les autres religions de la terre, se cachent les puissances diaboliques, les puissances de Satan, les esprits méchants, méchants, méchants. La Bible dit clairement, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, » a dit Jésus, « la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Par exemple, vous montrez la puissance de ces démons méchants dans la doctrine d'une religion, d'une secte qu'on appelle la science chrétienne. Ces mots, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ont été habilement réécrits. Réécrits. Et si vous prenez dans cette secte-là, c'est réécrit comme cela, Jésus-Christ est celui qui nous montre le chemin. Non. Jésus ne nous montre pas le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. La phrase, « Jésus est celui qui nous montre le chemin », c'est un mensonge. C'est un mensonge. Jésus est le seul chemin. Il est la seule vérité. Et tout ce qui essaye de faire descendre le Fils de Dieu à un niveau humain, tout ce qui renie le sang de Jésus-Christ est condamnable. Jésus est Dieu. On va lire dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 18. « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. » On va lire un peu plus loin, verset 21. « Jésus a dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, ne condamne personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que, écoutez bien le verset 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Est-ce clair ? Amen. Et nous savons que la plupart des religions que je viens de nommer, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, n'honorent pas évidemment Jésus-Christ. Alors, ils n'honorent pas le Père. Leur Dieu ne peut être que Satan. C'est brut, mais c'est la vérité. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu d'Israël, ce n'est pas l'éternel Yahweh. Tout ce qui essaie de faire descendre le Fils de Dieu à un niveau humain est condamnable. Il y a là un esprit méchant dans un lieu religieux. Un esprit méchant dans un lieu religieux. Paul va dire que ce n'est pas étonnant parce qu'on a affaire à des ouvriers trompeurs, déguisés, déguisés en apôtres de Christ. Pas étonnant, dit Paul, puisque Satan lui-même se déguise. Le Père, leur Père se déguise lui-même. Comment? En quoi? En ange de lumière. C'est le déguisement de Satan. Ange de lumière. Satan vient comme un ange de lumière. Et on sait qu'on a été avertis, le Saint-Esprit nous a avertis que dans les derniers jours il y aurait un abandon terrible, on appelle ça une apostasie, abandon de la foi. Les gens se détonneront de la vérité pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les voilà, ces esprits méchants dans les lieux célestes. Méchants. Les esprits séducteurs arrivent à des doctrines de démons. Comment ça? Par, par le biais, par le monde moyen, voyez, par le médium de l'hypocrisie de faux docteurs. L'hypocrisie, voyez, la ruse de faux docteurs. Certains hommes sont des outils entre les mains de Satan, consciemment ou inconsciemment. Certains hommes osent se tenir derrière un pupitre avec la parole d'une en main et certains parfois même dénoncent l'œuvre du Saint-Esprit. Ils dénoncent le baptême dans le Saint-Esprit. Ils dénoncent le parler en langue. Ils dénoncent les dents de son esprit comme étant des choses qui viennent de Satan. Ces hommes-là ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Ils attribuent ces choses à la puissance de Satan. Ils sont en train de marcher sur un terrain qui est très, très dangereux. d'attribuer à Satan des choses qui sont de Dieu. C'est dangereux. Certains hommes, ce qu'ils enseignent est sur le bord du blasphème contre le Saint-Esprit. Et un jour va arriver où chaque parole dite par ses ministres va leur revenir en pleine face. Un jour arrive où ils seront debout devant Dieu et entendront, réentendront de nouveau leurs paroles. Le Seigneur est capable de faire rejouer en plémac toutes les paroles qu'on a dites sur la terre. Regarde, tu l'as dit. Et ces gens-là vont se voir. Un jour arrive où ils devront rendre compte à Dieu de tout ce qu'ils ont dit. David nous dit qu'à la fin des temps des gens qui auront l'apparence de la piété mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le meilleur moyen c'est de s'éloigner. Va-t'en. De s'éloigner. Pas de discuter. de s'éloigner. Ces gens-là ont une forme extérieure. Externe. Voyez. L'extérieur paraît chrétien mais vous mettez le doigt comme un mur qui est à moitié pourri et derrière voyez à l'extérieur ça sent la brebis alors là vous ouvrez vous faites un trou pouf ça sent le bouc. Ils sont déguisés. Déguisés. C'est Jésus qui a dit cela. Voyez. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont une forme extérieure mais ils en renient la puissance en renient la pureté en renient la piété ils en renient les dons de son esprit éloigne-toi dit Paul turn away éloigne-toi de ces hommes-là. Et je tremble quand j'entends quelqu'un capable de prendre des choses aussi sacro-saintes que le Saint-Esprit de Dieu et attribuer cela à Satan. C'est terrible. C'est vrai sans le savoir certains hommes sont devenus les instruments du royaume de Satan. La Bible parle d'esprit méchant. Ça veut dire qu'il y a une méchanceté spirituelle dans le royaume de Satan dans des lieux religieux dans des lieux religieux même où il y a la Bible. L'apôtre Paul dit de se tenir en garde contre cela éloigne-toi. La parole nous dit que Satan est vaincu il est un ennemi défait écrasé Jésus a pris autorité sur lui au calvaire et nous avons la victoire en Jésus gloire à Dieu victoire en Jésus Christ attention de conduire une personne à la nouvelle naissance et ne plus lui parler qu'il y a autre chose il y a le baptême puissant dans le Saint-Esprit que cette personne peut recevoir. Il faut une fois que quelqu'un est né de nouveau leur dire il y a autre chose tu as besoin de puissance les disciples étaient sauvés ils aimaient Jésus ils avaient prié pendant dix jours Jésus leur a dit non non ne portez pas évangéliser vous avez besoin de quelque chose de plus important que de partir évangéliser vous avez besoin d'atteindre ce que mon père a promis la puissance du Saint-Esprit vous allez devoir faire face à des puissances diaboliques vous allez devoir faire face à des serpents des scorpions vous allez devoir faire face à des simulations à des mensonges à des demi-vérités à des faux prophètes vous avez besoin de discernement besoin de la puissance du Saint-Esprit alors attendez attendez ils ont prié pendant dix jours et le dixième était le jour qui correspondait à la fête juive de la Pentecôte ils ont été remplis du Saint-Esprit ils ont commencé à parler en de nouvelles langues ces hommes et ces femmes qui avaient peur qui étaient barrés derrière des portes qui avaient peur des juifs soudain pouf font sauter les loquets sortent dans les rues commencent à parler de Jésus non plus peur de rien parce que le Saint-Esprit les a habités on les met dans les prisons les anges viennent ouvrir les prisons et leur dire allez annoncez la parole de Dieu en plein jour n'ayez aucune crainte que Dieu soit béni c'était rempli du Saint-Esprit on voit Pierre renier Jésus Christ avant son baptême dans son Esprit on ne va plus jamais renier après qu'il ait reçu le puissant baptême dans le Saint-Esprit Seigneur remplis-nous encore et encore de la puissance du Saint-Esprit Amen Alléluia Dieu veut qu'on soit bien équipé pour la bataille de la vie Jésus ne voulait pas laisser partir ses disciples dans leur propre ministère sans avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit Alléluia Chers amis, on n'est pas pleinement préparés à faire face aux défis qui sont devant nous tant qu'on n'est pas remplis du Saint-Esprit on a vu beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur Alléluia et ensuite sont retournés à leur drogue retournés à leur sexe retournés à l'occultisme parce qu'ils n'avaient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit Très important de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit Ils n'étaient pas équipés pas loin du Saint-Esprit pas remplis de la parole de Dieu c'est seulement quand on est revêtu de la puissance d'en haut que Jésus a pu leur dire maintenant vous pouvez aller aller évangéliser Amen et c'est la raison pour laquelle Alléluia l'apôtre Paul continue en disant et bien n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais un contre les dominations deux contre les autorités trois contre les princes de ce monde de ténèbres quatre contre les esprits méchants dans les lieux célestes alors remettez-vous de toutes les armes de Dieu remettez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable ruse prenez toutes les armes de Dieu cette armure c'est notre protection elle nous est donnée elle est pourvue par le Seigneur lui-même pouvez-vous en train d'imaginer un de nos soldats canadiens en train de courir sur le champ de bataille quelque part sur la terre avec seulement son casque sur la tête juste un casque sur la tête vous voyez je ne peux pas l'imaginer je ne peux pas l'imaginer laissant derrière lui son fusil sa métrailleuse son bouclier quoi que ce soit vous voyez non il est équipé et parfois nous comme chrétiens nous courons sur le champ de bataille à moitié équipé à moitié habillé pour le combat et on se demande pourquoi on a été frappé pourquoi on a été fouetté qu'est-ce qui nous est arrivé nous devons absolument avoir toute l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme et rester debout tenez donc ferme et y avoir la vérité pour ceinture cette ceinture est autour de la taille cette ceinture c'est ce qui tenait en sein de toute l'armure d'un seul bloc vous voyez ça empêchait l'armure de bouger de sauter ou d'aller dans toutes les directions quand le soldat combattait la ceinture tenait tous ensemble bien serré pour combattre l'ennemi savez-vous ce qui va vous garder tout ensemble d'un seul bloc d'être saint de la vérité de se saint de la vérité saignez les reins de votre entendement dit l'apôtre Pierre dans les actes d'apôtre on voit comme on est dans un naufrage ils ont saint le navire le navire était en train de s'en aller toutes les planches dans la tempête tout ça s'en aller vous voyez alors ils ont passé des câbles des câbles ont été passés sous la quille du navire autour des parois latérales du navire et si vous avez la vérité qui vous enveloppe votre épée sera à la bonne place et au bon moment si votre vêtement est tout tordu tout ça dans un désordre il se peut que votre épée où est-ce qu'elle est mon épée tout ça vous êtes en train de convain de dire vous avez déjà eu pas paix pas paix vous êtes fini vous êtes fini vous voyez saignez-vous de la vérité remettez-vous de la cuirasse de la justice amen couvrez votre coeur de la droiture de la justice amen mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix mettez les sandales de l'évangile amen commencez à marcher pour le Seigneur prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mal les traits du diable sont enflammés les missiles de mort qu'il envoie David tu vois les combats de Goliath tu te rends pour qui tu es un orgueilleux une flèche enflammée vous voyez David pensait que il a levé le bouclier de la foi oui j'irai c'est pas arrêté vous voyez Goliath envoie une flèche tu te prends pour qui tu es un gamin tout ça David a levé le bouclier de la foi il n'a pas regardé à cette flèche enflammée le roi Sahel qui es-tu pour être bas de Cangolien prends moi mon armure tout ça non l'armure ne faisait pas encore un trait enflammé enflammé pour décourager tu es bon à rien tu ne feras jamais rien à tout ça et puis Dieu ne t'aime plus tout ça et puis tu as trop péché regarde ce que tu as fait c'est tout des flèches enflammées du diable pour te décourager lève le bouclier de la foi saisissez votre bouclier et cette foi pourra éteindre les traits enflammés du maître Amen ils vont tomber à vos pieds comme des pétards et tout ça ça n'explosera pas quand vous levez votre bouclier ces flèches vont tomber à vos pieds ça ne va vous faire aucun mal les trois hébreux dans la fournaise sont sortis avec aucun mal Daniel est sorti de la fausse de Lyon aucun mal David est sorti de la bataille avec Goliath aucun mal Joseph est sorti avec la chambre de Potifère aucun mal il a levé le bouclier de la foi merci Seigneur merci Seigneur rien ne pourra vous nuire a dit le Seigneur rien ne pourra vous nuire revêtons-nous nous sommes plus que vainqueurs tous ces démons sont tous vaincus ils le savent tous et nous devons leur rappeler qu'ils sont vaincus Amen Amen merci Père merci Seigneur te bénissons et te glorifions Alléluia parce que ce soir tu nous donnes un coup d'oeil Seigneur Seigneur derrière le rideau de ce monde monde diabolique monde de ténèbres d'obscurité merci Seigneur garde ton peuple garde tes enfants Seigneur et nous voulons nettoyer nos vies nos cœurs Seigneur et nos âmes nous voulons nettoyer nos étagères nous voulons nous éloigner des mauvais lieux nous voulons nous éloigner des mauvaises personnes Seigneur nous te bénissons Seigneur nous te demandons de nous aider à vaincre l'ennemi Seigneur car tu as fait de nous des vainqueurs des plus que vainqueurs merci pour l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu aide-nous à garder notre tête claire nos pensées pures notre esprit à l'intérieur de ce casque appelez le salut Alléluia un si grand salut merci Seigneur oh mon sauveur c'est de toi que nous voulons nous revêtir c'est toi véritablement qui est notre armure Seigneur alors ta parole nous dit revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ merci Seigneur merci Seigneur Alléluia Père Céleste nous avons observé ton serviteur Paul nous avons vu ta main puissante sur lui dans cette cellule de prison où il a écrit Ephésiens chapitre 6 merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui savait qu'il y aurait un temps où on aurait besoin de revêtir toutes les armes de Dieu merci Jésus aide-nous à sortir notre épée de l'esprit aide-nous à nous en servir puissamment avec honneur et gloire garde-nous vrai garde-nous loyal garde-nous pure garde-nous dans la vérité Seigneur aide-nous à te suivre jusqu'à la fin aide-nous à devenir des vainqueurs des plus que vainqueurs au nom de Jésus Amen et tout le peuple dit Amen Je suis commitment